Merci cher Jean-Condin pour ces paroles de présentation beaucoup trop généreuses. C'est une grande joie d'être parmi vous pour participer à ce colloque sur un sujet qui me tient d'autant plus à cœur que j'espère d'ici la fin de l'année et terminer mon prochain ouvrage « Rendez-vous avec la vérité ». En me proposant de transformer cette intervention qui serait plutôt à sa place à la fin de notre colloque, en conférence inaugurale, Jean-Condin l'a obligé de la repenser de fond en comble, suscitant toute une queue de comètes de questions nouvelles que j'ai condensées en deux remarques introductives et qui m'oblige à supprimer une bonne partie de la deuxième partie de cette conférence. Tout comme le thème de notre colloque de Strasbourg qui portait sur religion et liberté, le thème « Religion et vérité » a pour arrière-plan sombre la violence qui se déchaîne dans notre monde et qui, pas toujours, mais très souvent, se déchaîne au nom d'une certaine idée de la religion. Le premier qui dit la vérité et sera « Exécuté », chantait « Feu, Guy, Péard ». Dans le monde cruel, sauvage et hypocrite, qui est le nôtre, le refrain du chansonnier pourrait être modifié comme suit, le premier qui conteste la vérité officielle, il sera « Décapité et crucifié ». Supposons que notre colloque ne se tienne pas en 2015 à Montréal au Canada, mais vers l'an 400 après Jésus-Christ à Carthage, au bord de la Méditerranée. La guest star pour prononcer la conférence inaugurale serait alors tout trouvé, Saint-Augustin, évêque d'Hippone, et son traité anti-manichéen, des verras religionnés. Le moins qu'on puisse dire est que, malgré son exhortation à ne consulter ni les hommes qui n'ont point de philosophie dans la religion, ni de religion dans la philosophie, la manière dont Saint-Augustin répond à la question de savoir où il faut chercher la vraie religion, en s'égardant de la confusion du paganisme, des reniures de l'hérésie, de la moleste du schisme et de l'aveuglement des juifs, a de quoi nous déconcerter. Et nous oblige à nous poser la question herméneutique suivante. Pourquoi nous est-il devenu pratiquement impossible d'instruire la question religion et vérité à la façon de Saint-Augustin ? Si nous ne le pouvons plus, c'est parce que quelque chose de décisif a changé dans l'idée que nous nous faisons de la religion et de la vérité. Cerner la nature de ce changement me semble être l'un des enjeux majeurs de notre colloque. Cela ne nous empêche pas de nous laisser interpeller par certaines paroles fortes du traité augustinien, notamment celle-ci « Pourquoi, lorsque nous discutons, avoir sans cesse à la bouche le nom de Platon plutôt que de remplir nos cœurs de la vérité ? » La philosophie, déclare Aristote au début de la métaphysique, a nécessairement affaire à la vérité et au mode de manifestation de celle-ci, car la philosophie bien comprise n'est rien d'autre que la science de la vérité, épistémée, thèse, aléthéas. La religion, dans la diversité de ses formes et de ses expressions historiques, a, elle aussi, affaire à la vérité, vérité que je qualifierais avec Joseph O'Ulieri de vérité ultime. Il n'empêche que la philosophie et la religion ce sont deux affaires distinctes. Une bonne façon d'élucider leur différence, c'est de se demander comment elles ont affaire à la vérité ou pour l'exprimer métaphoriquement, mais souvent dans les métaphores, il y a aussi plus de vérité que dans le langage prosaïque, comment elles ont rendez-vous avec la vérité. C'est par la vérité que la terre porte les êtres, par la vérité que le soleil s'élève, par la vérité que le vent souffle et par la vérité que les eaux coulent. La vérité est le dos suprême, la vérité est la sèche suprême, la vérité est la loi suprême dans le monde. Voilà ce qui a été révélé. En bref, les dieux sont vérités, les hommes mensonges. Celui dont la pensée se tient dans la vérité, il devient un dieu ici-bas. Ces vers sont extraits d'un ancien corpus de textes législatifs composés valant 200 en sanskrit. Même si rien ne nous garantit que celui dont la pensée se tient dans la vérité devient ipso fracto, un dieu ici-bas, ce texte nous invite à nous demander, question phénoménologique et herménétique en même temps, comment faire pour nous tenir dans la vérité et ce qui nous arrive quand nous le faisons. L'herménétique philosophique, donc Adam Meur avait exposé la ligne directrice en 1960 dans son maître livre Vérité et Méthode, se donnait pour tâche de discerner partout où elle se rencontre l'expérience de vérité qui dépasse le domaine soumis au contrôle de la méthode scientifique et de l'interroger sur sa légitimité propre. La thèse conclusive de Gadamer après laquelle, en tant qu'êtres qui comprennent, nous sommes entraînés dans un avenir de vérité et nous arrivons trop tard si nous voulons savoir ce que nous devons croire, vaut-elle seulement pour l'art, l'histoire et le langage ? Ou s'applique-t-elle également à l'expérience religieuse qui elle aussi appartient au type d'expérience dans lequel une vérité se manifeste qui ne peut être vérifiée par les moyens méthodologiques dont la science dispose ? Une herménétique philosophique de la religion qui ne la réduit pas à une simple affaire debout comme on le fait trop souvent de nos jours ne saurait ignorer les prétentions à la vérité élevée par les religions. Elle sera nécessairement aussi une critique qui interroge les croyances religieuses sur leur rapport à la vérité en leur demandant sous quelles conditions elles peuvent devenir une source de liberté au lieu d'être une source d'aliénation, de violence et d'asservissement. Vous voyez immédiatement la liaison très forte entre la thématique de notre présent colloque de Montréal et le colloque de Strasbourg sur religion et liberté. Pour caractériser d'un seul mot l'entrée d'union, je dirais que, avec Heidegger et son célèbre texte de Von Wies in der Wahrheit, que la vérité et la liberté sont deux phénomènes inséparables parce que de part et d'autre nous avons affaire à une ouverture du Dasein. Il ne s'agit pas seulement de souligner que seul un être libre peut reconnaître la vérité, admettre un fait ou le dénier, il s'agit de découvrir la liberté à même des choses capables de se révéler pour ce qu'elles sont. C'est pourquoi Heidegger précisait « La liberté est l'essence de la vérité même. » Je passe maintenant à la première partie de mon exposé. Comme je l'ai annoncé, la deuxième sera extrêmement succincte. Donc, premièrement, « Vérité et liberté, un parcours de la reconnaissance joanique. » Pour sonder la différence entre l'approche philosophique et l'approche religieuse de la vérité, j'emprunterai la petite porte de l'exégèse biblique en me focalisant sur l'évangile de Jean qui est une source particulièrement riche pour nos réflexions. Du début à la fin, cet évangile est élevé par une série dénoncée à l'aide théologique remarquable qui forme, d'ailleurs, l'armature herméneutique du triptyque de la philosophie du christianisme de Michel-Henri. Dès le prologue, l'évangéliste applique au Fils unique, inengendré du Père, l'un des attributs vétérotestamentaires fondamentaux de Dieu, de même que le Dieu de l'Ancien Testament est riche en grâce et en fidélité et Mouna, exode 34-6, le Fils est plein de grâce et de vérité, veres caridos, cae aléthéas, Jean 1-14. La suite du quatrième évangile esquisse un immense parcours de la reconnaissance dans tous les sens plus beaux dégagés par Ricœur dans le dernier ouvrage publié de son vivant. Le parcours de reconnaissance joannique est scandé par six signes majeurs auxquels vient s'ajouter comme septième et ultime signe de la résurrection attestant que Jésus est bien une nouveau louise envoyée par Dieu. Les formules allées théologiques qui scandent le même évangile dessinent elles aussi un extraordinaire parcours de reconnaissance qui fait progressivement apparaître les implications et les enjeux de la formule plein de grâce et de vérité du prolonge. Comme le nombre sept est le chiffre symbolique préférentiel de l'évangéliste, j'ai retenu cette formule qui adresse un défi considérable aux philosophes soucieux d'élaborer une théorie de la vérité. Premièrement, faire la vérité. La vérité qui est l'un des mots de passe du quatrième évangile ne se réduit manifestement pas à une propriété de proposition du type « le chat est sur le paillasson ». Connaître la vérité c'est la reconnaître au sens biblique du verbe c'est-à-dire demeurer en elle. Les formules à la théologique qui émaillent l'évangile de Jean surgissent chacune à l'intérieur d'un espace particulier de rencontre où à chaque fois il y va d'un rendez-vous décisif ultime eschatologique entre guillemets en un sens évidemment non-apocalyptique de ce mot. L'entretien nocturne de Jésus avec Lycothème qui est une première étape importante de ce parcours de la reconnaissance à Poitouille de Faux le même combat eschatologique de la lumière et des ténèbres que le prolonge. Il se conclut en une parole de Jugeot qui met Nicodème et avec lui tout lecteur de l'évangile en crise respectons bien sûr le sens joanique de ce terme crisis mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean 3.21 Première occasion d'étonnement pour les lecteurs philosophes de l'évangile que veut dire faire la vérité et comment incorporer cette dimension dans une théorie philosophique de la vérité. Deuxièmement adorer Dieu en esprit et en vérité. Au chapitre suivant l'évangéliste fait entrer ses lecteurs dans un nouvel espace de rencontre qui révèle un nouvel aspect du rendez-vous avec la vérité. Il s'agit de l'entretien de Jésus avec la Samaritaine qu'on peut lire comme un dialogue interreligieux en miniature puisqu'il s'agit du dialogue entre un juif et une Samaritaine autrement dit deux personnes infréquentables. A la différence de bien des pseudo-dialogues factices où l'on ne fait qu'échanger des mots tout en se dérobant à l'épreuve de la vérité celui-ci s'ouvre sur le constat d'une transgression. Comment toi qui es juif tu me demandes à quoi à moi qui suis une femme Samaritaine ? Jean 4, 9 Ce n'est que sur la toile de fond de cet étonnement existentiel initial qu'on peut comprendre la célèbre déclaration dont bien les philosophes de la religion se sont emparés avec précipitation et une gourmandise suspecte mais l'heure vient et c'est maintenant où les véritables amateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Dieu est esprit et ceux qui adorent c'est un esprit en vérité qu'ils doivent adorer. Jean 4, 23 Deuxième occasion d'étonnement et d'interrogation philosophique qui concerne de plein droit le philosophe de la religion qu'un sort réservé à la formule « Adorer Dieu en esprit et en vérité » question qui n'est pas son rapport avec certaines questions soulevées par Jean-Luc Nancy dans le deuxième tome de sa déconstruction du christianisme. Dans sa magistrale analyse des paroles du Seigneur dans l'évangile de Jean Michael Théobald nous met en garde contre une interprétation purement spiritualiste de cette formule « Adorer Dieu en esprit et en vérité ». Elle n'est nullement incompatible avec le besoin anthropologique fondamental de la matérialité des lieux où se rassemble une communauté confessante pour donner une expression humaine à sa foi inscrite dans des contextes de vie concrets. Donc méfiez-vous d'un pseudo-spiritualisme. Troisièmement, reconnaître la vérité qui rend libre. L'entretien avec la Samaritaine entre en résonance avec plusieurs déclarations extraordinaires de Jésus faites lors de la fête étante pendant laquelle les Juifs commémorent la libération d'Égypte, le séjour au désert et l'entrée dans la terre promulgée. Au dernier jour de la fête, Jésus debout profère une exclamation solennelle qui est comme l'écho public amplifiée de l'entretien privé avec la Samaritaine. Si quelqu'un a soif qu'il vienne en moi et il voira celui qui croit en moi selon le mot de l'Écriture de son sein couleront des fleuves l'évangile. Le lecteur qui a parcouru l'Évangile jusqu'ici, c'est-à-dire qui s'est engagé sur le parcours de la reconnaissance que lui propose l'évangéliste, n'a guère de mal à deviner le sous-entendu de cette déclaration, « Soif de vie et soif de vérité sont inséparables. » L'évangéliste le prend par la main en ajoutant une petite clause dont nous découvrirons l'importance plus loin. Il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui avaient cru en lui car il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 7.39 À partir de là, la question de savoir qui est cet homme qui profère des paroles aussi extravagantes que moi je suis la lumière du monde qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie 8.12 ou qui plus qu'on a l'usement encore n'hésite même pas à revendiquer pour lui-même le « je suis exonique » si vous ne croyez pas que moi je suis vous l'aurez dans vos propres péchés 8.24 quand vous aurez élevé le fils de l'homme vous connaîtrez que je suis Jean 8.28 donc cette question qui est-il et de quel droit profère-t-il des paroles aussi scandaleuses devient incontournable. Une autre déclaration solennelle de Jésus en résume parfaitement l'enjeu « si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » 8.31 à 32. Troisième rendez-vous pour les philosophes que nous sommes ou que nous aimerions être à quoi reconnaître-t-on une vérité qui nous rend libre ? Loin de faire l'unanimité cette déclaration qui s'adresse aux juifs qui maintenant croyaient en vie et qui surgit dans le contexte d'une âpre controverse portant sur les vrais fils d'Abraham le père de la foi sème la discorde au point de provoquer le violent souhait de mort et lui répondire « nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons été esclaves de personne comment peut-il dire vous deviendrez libres ? » Jésus répondit « en vérité en vérité je vous le dis quiconque commet le péché est esclave du péché or l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison le fils il demeure à jamais si donc le fils vous libère vous serez réellement libre 8.33 à 36. L'encyclique pontifical veritatis splendor qu'on ne peut pas ne pas mentionner dans le contexte de notre colloque on a tiré une leçon qui mériterait une discussion approfondie mais à laquelle je ne m'attarderai pas ici je cite simplement s'il existe un droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche de la vérité il existe encore antérieurement l'obligation grave pour tous de chercher la vérité et une fois qu'elle est connue d'y adhérer quatrièlement la voie la vérité la vie il nous faut en effet poursuivre notre parcours de la reconnaissance johannique en prenant au sérieux les nombreuses formules qui indiquent que le Christ lui-même est le grand passeur qui donne un sens nouveau à la fête juive de la Pâque c'est ce que suggère la maurice saisissante sur laquelle l'évangéliste ouvre son récit du dernier repas de Jésus scandé par une longue séquence de discours d'un Dieu qui occupe presque ce chapitre antérieur avant la fête de la Pâque Jésus sachant que son heure était venu de passer de ce monde vers le Père ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aimant jusqu'à la fin 13 ans ce jusqu'à la fin est telos n'a pas une signification purement chronologique il ne signifie pas seulement jusqu'à la dernière minute mais une signification proprement eschatologique jusqu'à l'extrême ce qu'on appelle d'ordinaire religion est un système doctrinal inséparable d'un certain nombre de pratiques et d'observances rituelles les derniers chapitres de l'évangile de Jean nous font entrer dans une tout autre dimension que faute de Dieu on peut désigner par le terme de foi que je gloserais en l'occurrence par savoir du chemin que le premier nom par lequel ont été affugués les chrétiens ait été adeptes de la voie n'est pas un hasard cette appellation s'égresse parfaitement sur l'autodésignation par laquelle Jésus répond à la question de Thomas au chapitre 14 de l'évangile de Jean moi je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père sinon pas moi si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon père dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu je laisserai à Heidegger la responsabilité de son commentaire abrupt dans cette parole seul le son des mots est encore grec à quoi je répondrai volontiers si rien n'est grec dans cette formule alors tant pis qu'on est grec ce qui me semble en effet remarquable c'est comment les trois principales lignes de force de l'évangile marcher dans la lumière reconnaître la vérité la soif de vivre se nouent inexplicablement dans l'autodésignation de Jésus lui-même en ce sens cette formule triadique forme la ligne décrète du parcours de reconnaissance à l'éthéologique sur lequel je me suis aventuré ici et qui comme je l'avais déjà souligné à ce passe-court nous fait également entrevoir trois visages inséparables de la liberté religieuse comprise de l'intérieur une liberté libératrice qui nous rend libres d'adorer Dieu en esprit en vérité mais qui exige aussi de faire la vérité au lieu de nous contenter d'en discuter interminablement la quatrième question philosophique qui se pose alors est de savoir sous quelles conditions nous pouvons ratifier cette hernière tout en reconnaissant qu'il nous arrache à l'espace de gravitation de la philosophie ce fut nous le savons la question à laquelle Michel Henry a consacré ses dernières forces et énergies cinquièmement l'esprit de vérité le moins qu'on puisse dire est que ce sont là des questions redoutables pour les philosophes tout comme pour le croyant d'où l'intérêt de prêter également attention à trois autres énoncés à l'été logique sur lesquels s'achève ce bref parcours de reconnaissance herméneutico-exégétique les discours d'un Dieu de Jésus dans l'évangile de Jean sont scandés par cinq versets qui évoquent la figure mystérieuse du paraclet du défenseur que Jésus désigne comme l'esprit de vérité expression pour les exégètes le lise pour la rencontre également dans les textes couvert si vous m'aimez vous garderez mes commandements et je prierai le Père il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît 14, 15 à 17 si jusqu'ici on pouvait encore goûter les formules à la théologie s'inscrivent dans un parcours de la reconnaissance désormais le but n'est plus permis tout dépend de la capacité de reconnaître et d'accueillir l'esprit de vérité l'une de ces fonctions est d'être le gardien de la mémoire des paroles et des gestes de Jésus et d'instruire les disciples sur le sauce inépuisable des événements dont ils ont été les théories le départ de Jésus qui pourrait être vécu comme une perte irrévocable une catastrophe absolue est un bien fait parce qu'il rend possible la venue du paraclet cependant je vous dis la vérité c'est votre intérêt que je parte car si je ne pars pas le paraclet ne viendra pas vers vous mais si je pars je vous l'enverrai 16-7 ces paroles délivrent les disciples de l'ombre portée d'un deuil interminable que certains interprètes de Hegel identifient avec la figure de la conscience malogénique nouvelle question pour le philosophe de la religion en quoi la religion n'est-elle pas réductible à une forme ou une autre de la conscience malheureuse qui ne fait que tracer les lignes du désir dans un ciel vide à la recherche d'un absolu inatteignable 6-7 la vérité est toute entière encore à venir j'ai encore beaucoup à vous dire mais vous ne pouvez pas le porter à présent mais quand il viendra à lui l'esprit de vérité il vous guidera ou il vous introduira dans la vérité toute entière car il ne parlera pas de lui-même mais de ce qu'il entendra il le dira et il vous annoncera les choses à venir il vous annoncera dans cette période 16 nous apprécions nouveau défi lancé à l'adresse des philosophes quelle idée nous faisons-nous de la vérité toute entière Hegel estimait détenir la meilleure et la seule réponse possible à cette question le vrai c'est le tout à condition de ne pas oublier que ce tout est le résultat d'un processus au terme duquel l'absolu manifeste ce qui est en vérité pour ceux qui ont appris douloureusement à renoncer à Hegel les versets de l'évangile exigent une autre herménotique que l'herménotique spéculative Hegel pour laquelle il n'y a pas d'autre eschatologie que celle de l'éternel présent de l'esprit absolu septièmement qu'est-ce que la vérité ou la vérité en procès dans le récit johannique de la passion de Jésus la question qu'est-ce que la vérité retentit dès la première comparution de Jésus devant le procureur renneux Ponce Pilate Pilate qui interroge Jésus sur la priorité qu'il revendique se voit immédiatement confronté à un contre-interrogatoire surprenant dis-tu cela de toi-même ou d'autre te l'ont-il dit de moi le fait que l'interrogé se transforme en interrogeant fait de l'arbitre prétendument neutre qui n'est pas concerné et pas toute cette sombre affaire une partie prenante du procès de la vérité ces questions suivent donc un juif ton peuple et les grands prêtres ton livret à moi qu'as-tu donc fait sont des tentatives maladroites de rétablir son autorité du juge prétendamment impartial la réponse qu'il reçoit est encore plus étonnante elle réveille la forme d'un témoignage mon royaume n'est pas de ce monde si mon royaume était de ce monde les serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux juifs or mon royaume n'est pas d'ici de soi cette réponse devrait signifier la fin du procès car si Pilate prenait les témoignages de Jésus au sérieux il devrait conclure que cet homme qui n'est pas un agitateur politique ne saurait faire l'objet d'un procès au lieu de cela il interprète le témoignage de Jésus au sens d'une revendication politique indéterminée à Pilate qui l'interroge Jésus sur la royauté qu'il revendique celui-ci répond je suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute main-froid c'est sur cet arrière-plan que la confrontation de Jésus et Pilate révèle tous ses enjeux y compris ses enjeux philosophiques je dirais même si la réponse de Pilate à la forme grammaticale de la question qu'est-ce que la vérité elle a le sens intentionnel ou performatif d'une fin de nos recevoirs qui peut signifier aussi bien la vérité ce n'est pas ce qui m'intéresse ce n'est pas ma trasteté comme on dirait de nos jours que la vérité ce n'est pas mon affaire ou mon problème car moi le légiste je dois faire respecter la loi et décider s'il est coupable ou non dans son étude Jésus et Pilate Heinrich Leer mon ancien maître vénéré en exigesse publique à Hitzkrupp résument aussi le défi que Jésus lance à Pilate le représentant des politiques se trouve confronté à la vérité par le témoignage de vérité rendu par le témoin de la vérité il est forcé de dévoiler sa vérité à la lumière de cette vérité du témoignage or sa vérité à lui c'est qu'il ignore tout de la vérité en disant à Jésus qu'est-ce 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 que la vérité Pilate pose une question grammaticalement correcte mais il la pose de manière à rejeter d'emblée toute réponse possible il s'agit d'une simple boutade ce qui explique pourquoi Francis Bacon a pu parler d'un jesting Pilate sa question à l'essence intentionnelle du térobane le rendez-vous avec la vérité est annulé parce que le procureur qui doit veiller au respect des lois inculpé et disculpé n'est pas personnellement concerné par la question de la vérité face à la vérité elle-même comment le dire la question de la vérité est un évitement de la vérité or un évitement de la vérité face à la vérité est un refus de la vérité savoir comment Pilate pose cette question par curiosité par joie reconnaître par arrogance par mépris ou quelque autre tonalité que les exégètes puissent lui découvrir est une question superflue si l'on s'en tient à l'intention de l'évangéliste ce qui lui importe c'est sa portée objective confrontée à la vérité Pilate l'élude parce qu'il ne connaît et ne reconnaît aucune vérité la question de Pilate rate leur rendez-vous avec une vérité potentiellement libératrice c'est celle que saint Augustin a entrevue dans le célèbre passage Libre X des Confessions où il distingue Veritas Lugens la vérité qui brille et Veritas Redarwens la vérité qui vient nous mettre en question Augustin nous y confronte au paradoxe une vérité qui provoque le rejet et qui enfante la haine ils aiment la vérité quand elle brille ils la raissent quand elle est accuse amant eam luchentem orderunt eam redarwentem car ne voulons pas être trompés et voulons trompés il l'aime quand elle se signale elle et la raiss quand elle est signal e amant eam cum se ipsa indicat et oderunt eam cum eos ipsos indicat épreuve de feu qui pour celui qui la traverse engendre ce qu'aucune vérité propositionnelle ne saura nous donner la joie née de la vérité en relation aux exégètes qualifiés et le soin d'analyser plus en détail les versets de l'évangile parcourus chez nous qui ont retenu l'attention de plus d'un philosophe de Kierkegaard en particulier je me contenterai de telles remarques conclusives il ne suffit pas de se poser formellement la question qu'est-ce que la vérité l'important est de l'assumer pleinement ce qui veut dire comme le sujet à Redger au paragraphe 2 des Insights où il décrit la structure formelle de la question de l'être qu'une enquête une autre jour tant soit peu sérieuse sur la vérité et j'ajouterais que sérieuse elle est seulement pour autant qu'elle est aussi une quête une jour qui engage le sujet questionnant comporte nécessairement trois dimensions un de frades un questionné la chose dont on s'enquière en demandant qu'est-ce 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 que la vérité un befractus un interrogé la chose ou la personne auprès de laquelle on s'enquière dans le prétoire de Jérusalem l'interrogé c'est Jésus lui-même et enfin un perfractus un demander ce auprès de quoi les questionnements touchent au but ce qu'on veut savoir en réalité ce qui nous importe véritablement la question qu'est-ce que X qu'est-ce que la vérité n'est pas la seule façon possible de s'interroger dans certains cas la question qui est au moins aussi importante sinon plus importante encore si Pilate congédie la question qu'est-ce que la vérité c'est parce qu'il passe à côté de la question de savoir qui est celui qui lui parle en témoignant d'une vérité à laquelle on ne peut accéder que par lui Pilate contrevoit d'ailleurs profusément le lien entre la question qu'est-ce que la vérité et la question qui est cet homme quand il demande à Jésus d'où es-tu on ne saurait pas non plus sous-estimer le poids de la question comment qui s'enquière du mode de manifestation et de donation de la vérité en phénoménologie le plus court chemin au pourquoi des choses passent par le comment de leur manifestation est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes ça va bon alors donc très très succinctement le deuxième temps de mes réflexions Veritas Saint-Père Mayor rebondissant sur plusieurs admirables formules de saint Augustin Eris Chivarer avait intitulé sa théologie des exercices spirituels de saint Ignace Deus Saint-Père Mayor Dieu toujours plus grand ce qui d'après lui était la meilleure explicitation théologique de la devise de la compagnie de Jésus Ad Mayor and Gloria Le philosophe de la religion Richard Schaeffler nous propose une variation de la même formule qui me semble être un excellent fil conducteur pour les travaux de notre présent colloque Veritas Saint-Caprio si comme nous y oblige la conscience historique nous prenons au sérieux l'historicité de la vérité cela ne signifie pas nécessairement que nous soyons voués à un relativisme généralisé celui que Hegel avait entrevu dans l'aphorisme terrible de son Reisbook en soi on dit d'une chose qui s'est passée il y a très longtemps c'est si loin que bientôt ce ne sera plus vrai ainsi les crises n'étaient-ils morts pour nous prêcher si longtemps déjà que bientôt ce ne sera plus vrai le concept transcendantale de la vérité que Schaeffler a greffé sur la théorie médiévale avec un double sens de l'écriture signifie que la différence entre la plénitude de la vérité et ce qui en est accessible aux étangs finis que nous sommes à un moment donné de l'histoire est insurmontable ou le sens philosophique de cette formule Veritas Semper Meier il reste à se demander quelles peuvent être les incidences de ce concept pour une herménotique philosophique de la religion il me semble que nous entrevoyons des éléments de réponse dans le cadre de ce que Franz Rosenzweig qualifie de pensée nouvelle et qu'il développe notamment dans le troisième livre de son étoile de la rédemption partie finale intitulée précisément l'étoile ou la vérité éternelle le tout déclare Rosenzweig dans une des thèses les plus déroutantes de cette finale de l'étoile de la rédemption ne nous est donnée ni dans la connaissance déloyale de l'idéalisme de savoir absolu ni dans l'expérience trouble de la mystique mais seulement dans l'illumination de la prière la prière devient ainsi l'ultime rendez-vous avec la vérité éternelle l'aspectone d'une anthropologie convertie en ce que Rosenzweig désigne curieusement de psycho tiré logique qui nous découvre non pas la vérité en nous mais nous permet de nous trouver dans la vérité en ce sens et en ce sens seulement le rendez-vous avec la vérité est aussi un rendez-vous avec nous-mêmes se rendre à ce rendez-vous exige un courage qui a une autre qualité que celui décrit par Michel Foucault dans le courage de la vérité et qui obéit également à d'autres conditions le courage de nous trouver comme ce que nous sommes dans la vérité le courage de dire notre vérité au sein de la vérité tire sa qualité particulière de l'ultime vérité celle de Dieu qui n'est rien d'autre que l'amour dont il nous aime s'approprier cette vérité comme une possibilité d'autre exige le courage de reconnaître que la vérité est un tout le mode de cette reconnaissance est ce que Rosh Tzuak désigne par le vocable de vérification de veron terme qu'il est préférable de traduire par avération car la vérification dont il s'agit ici a un tout autre sens que dans les théories vérificationnistes de la vérité elle consiste dans l'acceptation du fait que la part de vérité qui nous est allumée et qui est notre nom n'est pas une vérité partielle et fragmentaire mais une autre part de la vérité étanelle là où cette reconnaissance a lieu la part propre est confirmée comme vérité étanelle naissance et renaissance et mission reçue ici de la vie donnée au départ et maintenant de la vie décisive écrit admirablement Rosentz-Fach l'avération qui est aussi nécessairement une mise à l'épreuve ne se produit nulle part ailleurs que dans ce qui est propre par excellence dans la vie individuelle elle se manifeste sous des modalités distinctes qui font écho à la détermination du judaïsme comme vie étanelle et du christianisme comme voix étanelle qu'ils soient juifs ou chrétiens l'homme ne saurait avoir une expérience de la vérité tout entière Dieu seul en a l'expérience la totalité de la vérité et la vérité tout entière celle au sujet de laquelle le christouanique affirme que l'esprit nous y introduira n'est contemplé qu'à condition d'être vu en Dieu écrit Rosenzweig à la vérité qui est le saut de Dieu correspond comme saut de l'homme le en vérité saut en vérité saut oui et saut amen le déflationniste je fais ici une allusion au théorie déflationniste de la vérité n'aura aucun mal à nous persuader que cette en vérité est parfaitement redemptante et donc superflue en réalité cette en vérité est la signature inaffaçable de la créaturalité ce qui définit l'être la créature c'est l'impossibilité d'abolir les limites de la vie mortelle qui rime avec l'impossibilité de contempler la vie toute entière le fait que nous avons seulement part que nous sommes qu'une part mais ajoute Rosenzweig je dirais que cet ajout est capital et aussi capital comme la réflexion de notre colloque la meilleure part de ce partage est le partage de la vérité de la vérité Dieu nous donne seulement ce que nous pouvons emporter comme créature vivante à savoir la part qui nous revient il n'y a pas d'autre triomphe de la vie sur la mort que celui qui s'exprime dans le en vérité de la créature qui vérifie aussi la vérité propre qu'elle a accueillie et qui est devenue son partage et sa part d'une vérité d'une vérité éternelle pour le merci applaudissements 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 je vous remercie dans le le texte essentiel pour vous de Jean de Justin et de Jean qui vous a mis en ce que vous a mis à faire la vérité je n'ai pas d'elle pas que j'ai donc je vais faire quelques questions bien sûr allez-y si vous avez une question à Jean Blach est-ce qu'il y a un autre pour la main d'ailleurs pour les questions allez faites la vérité ok la question qu'est-ce que la vérité suscite la différence de Pilate qu'est-ce que la vérité porte à nos bienveux allez-y à la c'est ça qu'est-ce que la c'est Merci d'aller chercher. Merci d'aller chercher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 L'éthique est une partie prenante essentielle de cette situation-là. Alors, évidemment, en ce qui concerne Rosenzweig, j'ai laissé beaucoup de choses de côté, en particulier les traits les plus remarquables, la pensée nouvelle, c'est-à-dire ce qu'il appelle, c'est-à-dire ce qu'il appelle une éthique de la connaissance, où on n'est pas confronté à un sujet qui rencontre un objet, mais où on se souvient, où on espère et où on répond. Donc, cette dimension, donc cette dimension responsoriale, au sens éthique du terme, est la signature même de ce que Rosenzweig appelle la pensée nouvelle. Et puis, alors, d'un point de vue purement lexical, de verroum, de verroum, en verration, est un terme foncièrement éthique. C'est une mise en épreuve, comme je l'ai montré, mais c'est aussi une confirmation, et une confirmation qu'on peut seulement obtenir si on accepte d'être mise en question et d'être mise à l'épreuve. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je ne sais pas si c'est suffisant. Si jamais le pape avait osé intituler l'encyclique, non pas Veritatis Plendor, mais Veritas Redarquens, pourquoi est-ce qu'elle aurait été reçue ? C'est évident que c'est une vérité éthique. Et, bon, c'est qu'il me... Quand Saint-Augustin, en livre X, les Concretions, introduit cette célèbre distinction, que l'arrivée des guerres à la communauté, et d'Adamal aussi, il pensait, évidemment, à l'évangile de Jean. Et notamment au passage que j'ai cité du chapitre 8, où la situation se retourne complètement au moment où ils comprennent à quel point ils sont personnellement concernés par la question. Parce que c'est quand même... Ce sont les Juifs qui croyaient au Jésus, qui les suivaient, mais il y a ce basculement étonnant à partir du moment où ils comprennent à quoi cela les engage. C'est la haine qui a l'éterniveau. C'est la haine qui a l'éterniveau. Est-ce qu'on est le plus jeune qui ne connaîtrait pas «Véritatis spender » ? C'est bien sûr la première encyclique de Jean Bedeux. Oui. La vérité, la stondeur de la vérité. Quand la première réaction, c'est... Jean Bedeux se souvient de la Grégoire. Il y a des gens qui brillent. Le découvrement, le dévoilement et tout ça. Mais oui, mais il faut dire que... Mais oui, mais il faut dire que... C'est une phénoménologie qui peut-être, à l'égard de chez eux, maintenant... Mais les phénoménologues aiment bien ce qu'ils brillent. Les phénoménologues aiment bien ce qu'ils brillent. Et donc, pour eux, c'est aussi important de savoir faire la différence entre ce qui brille véritablement et ce qui est le simulat et le toque, etc. Donc, il y a aussi du clinquant dont il faut se méfier. Et Dieu sait si dans certaines manifestations contemporaines de la religion, le toque et le clinquant, l'emporte de loin sur la véritable vérité. C'est une question. D'autres questions ? Oui. J'ai envie d'y aller. L'appareil de flexion. Oui. Alors, je voulais poser une question. Vous avez un parcours sur les formulations de la vérité dans le monde. Oui. Il me semble que quand même qu'il y a un présupposé qui n'est pas maître philosophique dans toutes ces formulations, c'est que la vérité est donnée. Or, la réflexion philosophique consiste à dire que la vérité n'est pas donnée, que la vérité est énoncée dans une proposition qui peut être au souverain. C'est-à-dire que s'il n'y a pas possibilité de se conclure, il n'y a pas possibilité d'un jugement vrai. Et une vérité donnée, ça pose philosophiquement un problème qui nous semble difficile, même si on veut la philosophie de la religion. Oui. Je ne dirais pas que le présupposé est que la vérité est donnée. Le présupposé serait plutôt celui que la vérité vient à notre rencontre, ou plutôt il y a un rendez-vous avec la vérité. Et on peut dire, bon, l'expression religieuse de ce rendez-vous, bon, j'ai privilégié l'expression johannique parce que, bon, ben là, il y a des paroles tellement fortes qui donnent infiniment à penser. Mais je dirais la même chose pour la philosophie. Le premier rendez-vous avec la vérité, c'est dans le poème de Parménide. Mais ce n'est pas une vérité propositionnelle du genre « le chat est sur le croyaceau » parce que là, dès qu'on s'en tient à cette définition-là de la vérité, les déflationnistes qui nous diront « mais truth, so what ? » Et donc, il y a aussi, bon, s'il y a un présupposé non-dit derrière mes réflexions, ce serait plutôt un présupposé blumenbergien. Au sens où je considère qu'une expression qu'on rencontre aussi bien dans les discours philosophiques et dans les discours religieux, la lumière de la vérité est une métaphore irréductible. Si on estime qu'on peut parler de la vérité en laissant de côté la métaphore, eh bien, il ne reste plus grand-chose d'intéressant. Donc, moi, peut-être, là, je fais de la provoque, je m'excuse d'avance, mais depuis quand est-ce qu'on parle de théorie de la vérité ? Et donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, en philosophie, s'il n'est pas capable de produire une théorie de la vérité, vous avez raté votre vocation, mais beaucoup de théories de la vérité, d'abord, ne méritent pas son nom, parce qu'on ne se souvient plus de ce que le mot théorie veut dire. Par exemple, une théorie déflationniste, je pense à Ramsey, dire, bon, la vérité est parfaitement redondante. Quand j'ai dit que le chat est sur le croyachot, pourquoi est-ce qu'il faut que j'ajoute, et en plus, c'est vrai ? Donc, je peux tirer un trait sur tout, c'est comme chez Wittgenstein, un énorme nuage métaphysique se condense tout d'un coup dans une petite gouttelette de fait linguistique. Mais mon pari, c'est un pari harmonétique, et le pari exactement inverse, quand je parle d'un rendez-vous avec la vérité, je dis quelque chose d'essentiel que je ne peux pas exprimer autrement. Et ça, ce n'est pas un pré-supposé dogmatique emprunté à une foire religieuse, ça vaut aussi pour l'expérience philosophique. C'est-à-dire, ça a directement affaire avec l'idée que je me fais de la philosophie. Bon, c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire, mais... Alors, pour l'exprimer encore plus brutalement. Bon, donc, c'est une double provocation maintenant. Premièrement, bien sûr, les théories modernes de la vérité m'intéressent. C'est parce qu'il y a un travail considérable de l'intelligence humaine. Mais j'ai quand même l'impression, à toi, ma raison, qu'au fond, les théoriciens de la vérité, ce sont des artistes, des fanoufs, kunsts, au sens conscient du terme, et qui me font irrésistiblement penser à des champions d'échecs. Donc, ils jouent des parties d'échecs absolument passionnantes, dont le profane est exclu. Mais ils oublient que, dans ce que Kant appelle le grand jeu de la vie, d'autres jeux se jouent avec d'autres enjeux. Et ce qui m'intéresse, c'est de retrouver la base expérientielle de tout cela. Et de ce point de vue-là, il me semble que, quand même, la phénoménologie qui s'intéresse au mode de manifestation du vrai est un instrument de travail indispensable. Mais, il est quand même significatif que Heidegger, dans un site, parle deux fois, il utilise la même expression aussi dans certains cours, par exemple, dans son cours sur le sophiste, il parle du phénomène de vérité. On pourrait dire, phénomène de vérité, qu'est-ce que c'est cette chose étrange ? Au moins, il y a quelque chose d'associal qui passe par ce l'exemme-là. Et qu'elle était déjà la deuxième provocation ? Ah oui, elle est donc... Oui, alors, pour revenir à la lumière de la vérité. Je dirais que les théories de la vérité se développent à partir du moment où on a éteint les lumières. Une question ? Il y a juste une question qui m'avait posée. Tout d'abord, merci à tous pour ce moment-là, et en continuant, nous avons le travail de ce jour de ce qu'on donne, parmi les vérités et non-verdités. Et au fur et à mesure que je vous écoutais, je lui demandais que, oui, on peut entraîner la presse de la vérité, et l'erreur qui nous donne l'un de vous, qu'est-ce que les mensonges, qu'est-ce que la non-verdité ? C'est-à-dire, à partir du moment, on croit à la nécessité, d'une phénoménologie de la vérité, d'une approche phénoménologique de la vérité. Je dirais, elle est... Pour moi, il devient herméleutique à partir du moment où il y a un certain nombre de métaphores absolues, par exemple, la lumière de la vérité, le rendez-vous avec la vérité, qui entre en jeu. Le même travail doit se faire aussi pour la non-vérité. Donc la vérité, la non-vérité, a aussi d'autres visages qui ne sont pas réductibles à l'opposition classique, logique, ou bien c'est vrai ou bien c'est faux. Il y a le charret sur le Payasson ou bien il n'est pas seulement sur le Payasson. Oui, merci beaucoup, M. Grèche, pour cette conférence. Je suis désolé si ma question peut paraître un peu naïve, mais lorsqu'avant d'introduire vos propos sur Rosenzweig, vous parliez de l'historicité, de la part historique ou historice, la part d'historicité de la vérité qu'il faut concéder, comment peut-on et comment doit-on réconcilier cette part d'historicité de l'expérience de la vérité avec la prétention à l'universalité, par exemple, de l'Église catholique? C'est-à-dire, est-ce déconciliable et dans quelle mesure? C'est une grosse question, mais peut-être aussi naïve, mais c'est-à-dire, je trouve que c'est un réel problème. C'est une question tout à fait redoutable. Là, je me sens un peu déstabilisé pour répondre, parce que qu'est-ce que c'est que la prétention à l'universalité de la religion catholique? D'abord, il y a des religions universelles qui élèvent une prétention analogue. Donc, non, là, je suis, en tant que philosophe, un animal naturellement paresseux. Donc, cette question-là, je préfère la refiler aux théologiens. parce que, non, pas par hypocrisie, mais là, il me faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour répondre à la question et pour clarifier les présupposés de la question. Parce que, je vois mal comment on passe de ce que j'ai dit en écho à Schaeffler sur l'historicité, comme une condition fondamentale de notre être au monde, à l'idée d'une prétention à l'universalité. Donc, là, je regrette, je ne sens pas capable de donner une réponse élaborée pour le moment. Comment pouvons-nous parler ou comprendre le mot de Dieu, c'est-à-dire le Bible, si, comme vous le disiez, en faisant appel à Heidegger, la vérité n'est pas nécessairement propositionnelle. C'est-à-dire que la vérité n'est pas nécessairement dans le langage grammatical. Excusez-moi, je n'ai pas compris le début de votre question. Vous pouvez reformuler, parler un peu plus fort. Désolé. Comment pouvons-nous comprendre le mot de Dieu, c'est-à-dire la Bible ? Désolé. La parole. La parole du Bible. Désolé. La parole du Dieu, c'est-à-dire la parole du Dieu, c'est-à-dire la parole du Dieu dans le Bible. Comme vous avez dit, comme si vous avez dit qu'en faisant appel à Heidegger, la vérité n'est pas nécessairement dans le langage propositionnelle. Propositionnelle. Oui. Merci. Merci pour cette question, oui. Alors peut-être là, en philosophie du moins, il faut procéder par état. Dans un premier temps, je serais une position gadamérienne, dans la tradition culturelle, en général. une vérité nous parle qui n'est pas accessible autrement. Certaines paroles ont été dites, et à partir du moment où elles ont été dites, quelque chose entre dans le monde face à quoi nous devons nous situer. Il faut l'exprimer dans l'image de ce poème de rite que Gadamard cite au début de vérité et méthode. « Un jeu a commencé, nous ne sommes pas le maître de ce jeu, une balle nous a été lancée, est-ce que nous sommes capables ou non de l'attraper ? » Donc nous n'avons pas l'initiative. Alors, à partir d'une somme, comme le disait mon maître en théologie fondamentale à Hinsbrook, Karl Rahner, je suis auditeur de la parole. Et la capacité d'entendre certaines paroles définit mon être même. Alors, à partir de quand et sous quelles conditions je peux qualifier cette parole qui m'est accessible dans certains textes, de paroles divines, ça suppose évidemment une certaine herméolithique, des textes, notamment des textes sacrés, etc. Et voilà, donc il faut, je prendrai des marches progressives par étapes. Comme le disait Shray Amartha, puisqu'on dit là, je serai assez Shray Amartha, rien. Parce qu'au lieu de dire, les textes sont inspirés, donc c'est la parole divine, comment est-ce que je peux les interpréter ? Je dois d'abord me poser la question, en fonction de quels critères est-ce que je décide que ces textes sont interprétés ? C'est donc seulement un saut inspiré, c'est seulement en engageant dans le travail de lecture, le travail d'interprétation, que je peux avoir une certaine idée de ce que une parole, un texte inspiré veut dire, ce que l'inspiration veut dire. Ce qui coupe la toute lecture fondamentaliste des textes. C'est seulement les lisants que je peux commencer à comprendre, en quelque sorte, c'est ce que l'expérience. Il y a une autre question dans notre texte, dans notre présentation. Donc on va passer à la deuxième période de notre soirée, dans notre discussion supérieure. Merci d'abord Jean-Marie. Applaudissements. 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 Applaudissements.